bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la rsg je suis en compagnie donc d'erwan bonjour et nous allons donc donner notre avis rapidement sur la nouvelle série marvel qui est sorti fin qui vient de se terminer sur disney plus et qui s'appelle what if donc qu'est ce que tu en as pensé erwan rapido alors moi on en avait parlé déjà dans la première vidéo mais j'étais plutôt enthousiaste c'était d'ailleurs le la série que j'avais envie de voir j'avais envie qu'il se lâche un petit peu et c'est vrai que toi c'était ton la série que t'attendais le plus côté nouvelle série marvel on en parlait déjà il ya en 2019 je suis vraiment content de ce que j'ai vu j'ai j'ai vraiment apprécié même même s'il ya certains épisodes on en parlera peut-être rapidement que que j'ai moins aimé je pense notamment à celui de thor quand rétrospectivement quand même c'est j'ai vraiment aimé la série et comment ça s'est déroulé oui d'ailleurs j'ai oublié de dire dans l'intro mais ce sera un épisode sans spoiler on va juste donner un avis voilà général sur les épisodes peut-être parler un peu des épisodes quand on a préféré mais avec des arguments qui ne vous spoileront pas si vous les avez pas déjà vu donc ben si vous avez pas vu notre premier épisode c'est une série qui reprend certains personnages et certains éléments de l'univers marvel enfin de l'univers mcu attention qu'on connaît qu'on connaît déjà grâce au film et qui les change alors le premier épisode ça change juste captain america ça passe en captain carter et donc si vous avez écouté notre premier épisode j'étais pas fan du concept moi parce que je trouvais que c'était nous remettre le premier film captain america juste en changeant le personnage il n'y avait quasiment rien qui changé mais depuis mon avis a totalement changé parce que mais dans les autres épisodes ils changent réellement soit la progression des personnages soit vraiment l'intrigue voire ils mettent des personnages dans des dans des emplacements et des contextes totalement différents comme t'es jala qui devient star lord dans l'épisode suivant donc là c'était vraiment un autre concept et donc ça apporte quelque chose de nouveau et moi ça j'ai vraiment bien aimé ça dépend des épisodes bien sûr à différents niveaux mais de manière générale l'idée l'idée je trouve fonctionne très bien et pour ce qui est du dessin ben moi je trouve que ça fonctionne très bien le côté animé surtout pour un concept comme what if c'était pareil pour star wars visions qui est sorti récemment même si là c'était côté animé vraiment culture japonaise donc c'était un peu différent mais je trouve que voilà pour quelque chose qui le what if c'est vraiment un univers parallèle je trouve que l'animé fonctionne très bien je te rejoins sur sur ton dernier point l'animation était vraiment de très bonne qualité on prenait c'était vraiment un travail de maître quoi on prenait du plaisir à regarder les épisodes c'était alors ça dépend quel épisode mais ah oui non mais alors ouais je parlais pas en termes d'histoire mais oui mais voilà c'est vraiment bien réalisé après concernant les épisodes que personnellement moi j'ai préféré tu en as un petit peu parlé à l'instant là j'ai vraiment apprécié l'épisode 2 donc c'était tchalla qui devient star lord or sans voilà sans sans spoil pourquoi est-ce que j'ai aimé cet épisode c'est parce que c'est bah alors c'est le second épisode et c'était vraiment totalement déjanté ou différent de l'histoire qu'on connaît et ça coupait vraiment avec le premier épisode ça apportait une une nouvelle lecture un petit peu un petit peu rigolote avec des avec des clins d'oeil voilà pas forcément discret mais mais qui mais qui font plaisir ça mixait pardon vas-y vas-y excuse non mais vas-y vas-y j'allais dire ça mixait bien l'ambiance de deux films les gardiens de la galaxie et black panther à la fois au niveau des personnages et même au niveau de la musique ça j'avais bien aimé exactement c'est vrai que ça ça reprend bien un peu le côté blagueur des gardiens de la galaxie et tout à fait mais tout en conservant le la personnalité de tchalla quoi ça c'est ça c'est plutôt pas mal oui et en changeant la personnalité des autres personnages secondaires ouais les personnages secondaires des gardiens de la galaxie sont tous présents mais tous différents et ça c'est bien ouais ouais ok du coup ok donc j'ai beaucoup aussi aimé les deux derniers épisodes d'accord alors je voilà je vais peut-être dire le titre du du huitième donc oui les titres c'est pas des spoils les titres oui on est d'accord ok donc c'est le huitième c'est si ultron avait gagné et alors ben comment dire scénario catastrophe hein on peut s'imaginer ce qui se passe si ultron gagne si on si on a vu les terminators c'est c'est pas très c'est pas très joyeux pour l'humanité mais c'est c'est un épisode qui qui change un peu le paradigme par rapport à la série et ça on y reviendra plus tard c'est pour ça je te enfin je préfère te laisser poser tes épisodes préférés pour le moment ok ok alors moi honnêtement j'ai bien aimé vraiment le concept de base donc je dirais plutôt je commencerai plutôt par la fin les épisodes que j'ai le moins aimé c'est le premier parce qu'il change pas vraiment la 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 storyline c'est la même que celle du film du premier film capitaine américain en revanche pour ce qui est de l'histoire que j'ai la moins aimé c'est clairement l'épisode de thor ouais j'ai ça innove ça innove clairement j'ai bien aimé l'apparence de l'apparition de loki dans l'épisode mais par contre juste je me suis fait chier quoi donc voilà un épisode qui est d'accord je te rejoins sur ce point là un épisode qui est très apprécié j'ai vu que les critiques l'avaient vraiment bien noté c'est celui de dr strange et moi j'ai trouvé vraiment le concept très intéressant excellent mais pareil l'ennui m'a frappé au bout de la moitié de l'épisode je pense et même si c'est ce personnage pardon qui est développé dans cet épisode ensuite a de l'importance et là j'aime bien ce personnage mais l'épisode dans lui même j'ai pas trop trop apprécié donc après je te rejoins sur l'épisode 2 vraiment j'ai apprécié le mélange des deux films et le fait qu'on aille vraiment loin dans le côté watif le 3 j'ai vraiment beaucoup aimé alors qu'il est pas hyper apprécié mais je sais pas pourquoi moi c'est moi ça a marché pour moi c'est c'est une enquête les avengers enfin ceux qui vont devenir plus tard les avengers ou qui pourraient devenir les avengers se font les uns après les autres buter le titre c'est si le monde avait perdu ses puissants héros et on essaye de savoir pourquoi et qui fait ça et donc ça change totalement et radicalement ce qu'on connaît de l'univers marvel et ça j'avais vraiment bien aimé les épisodes sur les zombies c'était moins mon ma calme si je peux dire ça mais mais par contre au niveau narratif j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et puis c'est rigolo c'est rigolo des zombies contre des super héros c'est mélangé deux mots c'est rigolo voilà ouais on peut dire ça c'est pas le meilleur mais c'est sympa oui non non mais clairement j'ai passé un bon moment je veux dire c'est pas mon préféré mais j'ai passé un bon moment et on finira du coup sur les derniers je pense il vaut mieux et donc pour finir mon avis sur les épisodes préférés l'épisode 6 s'intitule et si killmonger avait sauvé tony stark et donc là on se dit juste ok killmonger sauve tony stark au début là dans le premier film iron man mais en fait l'épisode va vraiment bien plus loin et cet épisode je l'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'il reprenait le l'essence même du personnage de killmonger et qu'il allait au fond de l'idée qu'il approfondissait vraiment plus loin que le film black panther et j'ai trouvé que c'était un très très bon développement de personnage donc j'ai vraiment bien apprécié cet épisode donc voilà pour mon avis un peu plus détaillé et donc pour revenir sur les épisodes 8 et 9 tu voulais en parler oui oui alors effectivement mais juste d'ailleurs ça fait ça fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure concernant l'épisode de docteur strange voilà moi aussi cet épisode j'aime l'idée j'aime le concept mais je me suis un peu ennuyé au fil de l'épisode parce que je trouvais la réalisation lente et ce que ce que j'aime beaucoup bon ça c'est ouais c'est plutôt un spoil je suppose mais en fait pourquoi est ce que les épisodes les deux derniers épisodes sont tellement surprenants c'est parce que on nous on nous explique on nous fait comprendre que finalement tout ce qu'on a vu depuis le début c'est pas que des histoires déconnectées à une importance mais c'est que tout le multivers est connecté on peut enfin ça on le savait déjà mais en tout cas même même à l'intérieur des épisodes de what if le tout est déconnecté et ce qu'on voit dans un épisode se retrouve enfin ou plutôt certains éléments se retrouvent dans les derniers et justement ce docteur strange qui voilà subit une transformation qui est différent du docteur strange qu'on connaît à un développement mais enfin on plutôt profite de son épisode vraiment dans dans les deux derniers c'est la galère à la description sans spoil ouais mais en fait quand tu dis on les épisodes qu'on regarde et les multivers qu'on regarde en fait c'est que et ça c'est pas un spoil c'est vraiment dans la bande annonce si même sur le poster si vous voulez en fait on est du point de vue du gardien du watcher je crois que c'est le gardien en français et et ce personnage voit donc tous les univers travers le multivers mais surtout ça qui est intéressant il voit tous les univers présents mais aussi tous les univers passés présents futurs tout en même temps et donc c'est de sauf de son point de vue en fait que les derniers épisodes sont sont retranscrits et c'est pour ça que du coup les différentes intrigues les différents univers qu'on a pu voir dans les huit épisodes précédents sont enfin ils n'ont pas un lien entre eux mais du coup ils peuvent être connectés grâce au watcher et ça et ça ça marche plutôt bien moi l'épisode 9 je pense pas que ce soit mon préféré parce que voilà en termes d'intrigue c'est pas mon préféré en termes de développement de personnages par exemple c'est pas mon préféré mais par contre ça change du reste et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié exactement et on en parlait avant de avant de tourner mais quelque chose qui justement par rapport à ce que tu viens de dire il y a un personnage qui apparaît et d'autres choses c'est que il nous présente un personnage de la saison 2 ou son épisode sera dans la saison 2 comme ici on l'avait déjà vu et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça fait sens par rapport au personnage du gardien on regarde les épisodes comme enfin de son point de vue comme tu comme tu dis et donc c'est logique pas par rapport à la chronologie des épisodes mais par rapport au personnage lui même de pouvoir voilà aller chercher quelqu'un qu'on n'a pas encore vu exactement il n'a pas de chronologie il suit pas une chronologie attitrée lui en fait donc le voilà il n'y a pas de temps linéaire et donc ça en fait ça surprend un peu parce que dans cet épisode toujours sans spoiler on revoit les personnages qu'on a vu dans les épisodes passés et donc si vous voulez il ya une scène à la suite où on voit les tels personnages tels personnages tels personnages et donc on sait à ça c'est tel épisode ça c'était l'épisode qui boum on tombe sur un personnage quand enfin moi j'étais en mode oh je me suis un plus qu'il évite et l'épisode c'est mais ça me dit rien mais bon vu que je les ai vus voilà une fois par semaine ça faisait plusieurs mois je me suis dit ok bon j'ai zappé et en fait non 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 ça vient sûrement de la saison 2 et donc ça pour le coup je suis totalement d'accord avec toi c'est logique venant du watcher et c'est c'est plutôt bienvenu d'ailleurs donc et d'ailleurs ça ça et donc pour conclure ça nous indique que ils continueront l'introduction de nouveaux personnages dans la saison 2 ils resteront pas sur ce modèle du watcher qui voit tout et donc bah écoutez moi je pense qu'il ya un beau potentiel là dessus et que voilà tant que ça leur coûte pas trop cher que c'est pas un truc trop prenant pour marvel s'ils peuvent continuer à faire ça à côté des films moi je suis preneur je suis preneur oui ben exactement pour voilà juste pour le pour le mot de la fin je j'espère qu'ils feront une saison 2 de d'une aussi bonne qualité il ya après enfin il n'y a pas de raison qui se trompe mais voilà c'est vraiment du bon travail et si si vous n'avez pas vu les épisodes je vous recommande voilà vous allez sûrement c'est un agréable moment voilà ça c'était le mot de la fin de notre spécialiste comics erwan et du coup n'hésitez pas donc à commenter donner votre avis et nous quant à nous et on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt ce sera sûrement pour james bond sûrement cette semaine d'ailleurs probablement en compagnie de sacha et d'antoine donc à tout à l'heure ou à demain je sais pas en à bientôt et bonne journée au revoir